Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à thème et on va traiter du thème du harcèlement scolaire. Alors si je parle de ce thème, je sais que certains trouvent que c'est un sujet qui est trop personnel pour être abordé. Moi, personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est trop grave pour ne pas être abordé, en fait. Il est clair que le harcèlement scolaire, quand ça se produit, les enfants n'en parlent pas. Et malheureusement, nous, en tant que parents, on confie nos enfants au personnel enseignant et on ne soupçonne pas ce qui se passe quand on n'est pas là. Et si les enfants n'en parlent pas, malheureusement, ça reste secret et nos enfants subissent des choses qu'ils ne devraient pas subir. Donc moi, j'ai décidé que j'allais en parler parce que c'est important qu'il faut en parler pour que ça s'arrête, en fait. Le harcèlement scolaire, ça peut venir des élèves et ça peut aussi venir des enseignants. Nous, on a eu trois cas de harcèlement scolaire. Adam a été victime de harcèlement scolaire d'un enseignant. Elsa, de la part d'un enseignant également. Et comme lui, ça a été de la part d'un élève, enfin, non, de plusieurs élèves, en fait, qui le harcelaient dans la cour et que personne, en fait, ne prenait en considération ce qui se passait. Donc, je vais commencer par le cas d'Adam puisque c'est le premier cas qu'on a connu, en fait. Le cas d'Adam, en fait, ça a été que, voilà, Adam, c'est un enfant qui est extrêmement frustré de nature, en fait. Et pour lui, le temps de séparation avec maman, papa, même, le matin, c'était toujours très compliqué. Donc, il a été pendant un an et demi à la garderie. Pendant un an et demi, il a pleuré. Ensuite, il est allé à l'école. Pendant trois ans de maternelle, il a pleuré. Et il s'avère que, dès sa première année, en fait, c'était très difficile pour lui. Pourtant, il allait avoir trois ans. Il est entré en septembre. Il prenait ses trois ans au mois de décembre. Donc, il était vraiment à l'âge d'entrer à l'école. On ne l'a pas forcé à entrer avant l'âge. Et c'est vrai que, moi, je voulais reprendre un emploi parce que, voilà, financièrement, c'était un peu compliqué. En même temps, quand on a quatre enfants, évidemment, on a besoin d'avoir deux salaires. Et donc, moi, je cherchais un emploi. Et du coup, pour moi, c'était important qu'il puisse aller à l'école à ce moment-là pour que, moi, je puisse retourner travailler. Finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que, moi, je n'ai pas pu retourner travailler. Et du coup, on l'a quand même maintenu à l'école parce qu'on se disait que si, déjà, ça se passait comme ça à cet âge-là, ça aurait été pire après. Et en fait, je ne pense pas. Je pense juste que, pour lui, ce n'était pas le moment. Il n'était pas assez mûr, enfin, mature, on va dire. Et que c'est ça qui faisait qu'il n'était pas prêt, en fait, à aller à l'école, tout simplement, et qu'il aurait eu besoin de plus de temps. Et à ce moment-là, on ne l'a pas compris. Et je m'en veux un petit peu parce que je me dis qu'il a vraiment eu un début de scolarité très compliqué. Le problème qui s'est posé, en fait, c'est qu'effectivement, le matin, c'était très, très, très compliqué. Il pleurait énormément. Alors, en fait, Adam ne s'est pas pleuré. Il crie, en fait, systématiquement. Et donc, du coup, pour les institutes, forcément, c'était compliqué à supporter. Je le conçois tout à fait. Le souci, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il avait deux institutrices. Il avait une maîtresse le lundi et le jeudi et une autre le mardi et le vendredi. Donc, c'était toujours un peu compliqué, le lundi et le jeudi, parce qu'il était en classe avec la directrice à l'époque. Et c'est une personne que je me suis toujours demandée pourquoi elle avait choisi ce métier, en fait. Quand on arrivait le matin, donc le lundi et le jeudi, il n'y avait jamais personne, à part la TSEM, pour accueillir les enfants. Ou alors, elle marchait dans la classe, bonjour, machin, bonjour, machin. Mais jamais elle se mettait à leur hauteur, jamais un câlin, jamais... Voilà, je ne comprenais pas. Surtout pour une première année de maternelle. Je trouvais ça un petit peu dur. Quand on venait le mardi et le vendredi, évidemment, c'était un tout autre schéma. La deuxième maîtresse, elle était adorable. Elle était d'une bienveillance remarquable. D'ailleurs, on voyait la différence, parce que quand on arrivait dans la cour, on avait la vue, en fait, sur toutes les classes, puisque toutes les classes étaient vitrées. Et quand on regardait cette fameuse classe de maternelle, le lundi et le jeudi, on voyait toujours la maîtresse. Le mardi et le vendredi, on ne la voyait jamais. Parce qu'en fait, elle était tout le temps accroupie, à hauteur des élèves, en train de leur parler, de les accueillir, de leur faire un câlin, de les aider, en fait, à entrer en classe quand ils étaient un petit peu timides ou un petit peu tristes ou tout ça. Et ça, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup, parce que du coup, ça aidait Adam, en fait. Sauf que le lundi et le jeudi, il n'y avait jamais ça. Et donc, un lundi, on est arrivé. Donc, il n'avait pas encore ses trois ans. Ça faisait six semaines, en fait, qu'il avait commencé l'école. Ça faisait six semaines qu'on était toujours dans les mêmes hurlements. Ça faisait déjà quatre semaines que je demandais à la maîtresse pour qu'elle l'accepte en journée complète, parce qu'il n'y allait qu'en demi-journée, pour justement que ce soit plus facile à accepter. Pour lui, qu'il s'habitue, en fait, parce que sur des matinées, il n'avait pas le temps de s'habituer. Mais s'il prenait l'habitude de faire la sieste là-bas, de passer plus de temps avec ses copains, avec la maîtresse, etc., je pense que ça, ce serait mieux passé. Maintenant, elle refusait. Et donc, on avait fixé un rendez-vous, justement. En fait, ce problème de harcèlement s'est passé le lundi matin. Enfin, le jour où moi, je m'en suis rendue compte. Ça s'est passé le lundi matin et on avait notre rendez-vous ensemble de prévu le mardi après-midi. Donc, le lundi matin, je l'ai déposé à l'école. Et donc, dans l'esprit de me dire « Bon, c'est cool, on se voit demain pour parler du nouveau rythme d'Adam. » Justement, de ce fait que moi, j'aurais aimé qu'il y aille en journée complète et qu'elle, elle était toujours dans la réflexion. On devait se voir pour en parler. Et j'étais très contente. Je me disais peut-être que ça va s'améliorer et que ça va mieux rentrer dans les clous. Sauf que, en fait, ce matin-là, j'ai déposé Adam. Donc, c'était cette maîtresse stricte et absolument pas bienveillante. Et évidemment, je l'ai laissé. Il était en larmes. Il pleurait énormément. Il criait même. Parce que c'était sa façon de pleurer à lui. Et du coup, je suis ressortie de la classe, en fait, pour repartir chez moi. Et au moment où je suis sortie de la classe, j'ai croisé une de mes amies. Donc, du coup, on m'a discuté juste à côté de la porte. La maîtresse ne me voyait pas, bien sûr, puisque j'étais vraiment... J'étais sortie, quoi. J'étais vraiment sur le côté. Et d'un seul coup, j'ai entendu crier, en fait, en prononçant le prénom Adam. Or, mon fils était le seul Adam de l'école. Donc, je savais que ça s'adressait à lui. Et en gros, elle lui a hurlé dessus en lui disant, bon, ça suffit, Adam. Il y en a marre de tes comédies. Ça ne peut pas durer. Tu ne peux pas faire ça tous les matins. Tu sais très bien que maman va revenir te chercher. Il y en a ras-le-bol. Et en fait, évidemment, quand j'ai entendu ça, je me suis penchée pour regarder ce qui se passait. Et au final, je l'ai vue. Elle l'avait attrapée par le bras et elle le secouait. C'était juste inacceptable pour moi en tant que maman. Ma copine Adeline, avec qui je discutais, m'a attrapée par le bras. Elle m'a dit, on s'en va. Et je lui dis, non. Elle me dit, si, si, je te promets, on s'en va. On est sortis, en fait, de la cour. Quand j'ai regardé à la fenêtre, ils n'étaient pas là. Donc, je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Je suis partie. À ce moment-là, j'étais enceinte de Marceau. C'est pour ça que je n'avais pas réussi à trouver un emploi à cette époque. Et du coup, j'étais un peu à fleur de peau. Et je pense que si j'étais effectivement retournée dans la classe, j'aurais été capable de la violenter, cette maîtresse, sous l'effet des hormones, de l'impulsivité et tout ça. Je pense vraiment que j'aurais pu être violente. Donc, mon amie Adeline m'a dit, non, on s'en va. Ne t'inquiète pas. C'est juste le temps de la séparation. Ça va aller mieux après. Et je lui dis, non, mais tu te rends compte de ce qu'elle a fait quand même ? Et elle me dit, oui, je me rends compte. Tu iras en parler avec elle, mais là, ce n'est pas le bon moment. Sur le coup de la colère, il ne faut pas. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré toute la matinée. Je suis allée le rechercher le midi, mais j'étais encore très énervée. Donc, je me suis dit, il ne faut pas qu'on en parle aujourd'hui. J'ai récupéré Adam, qui évidemment ne pleurait plus. Il était normal quand je l'ai récupéré. On est rentré à la maison. Comme il n'allait pas à l'école l'après-midi, je l'ai mis à la sieste. Et Eric, qui avait travaillé de nuit, s'est levé vers 13h. Non, mais après, 14h, je pense. Adam était déjà à la sieste. Et il m'a trouvé, évidemment, en train de pleurer. Donc, il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit, il est hors de question qu'Adam continue à aller à l'école. Et donc, il m'a dit, explique-moi, raconte-moi ce qui s'est passé. Donc, je lui ai expliqué. Et là, il m'a dit, mais c'est une blague. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas une blague. Je lui ai dit, je refuse catégoriquement de confier mon enfant à cette personne. Et il m'a répondu, on est d'accord, Adam ne va plus à l'école. Donc, le lendemain matin, quand il a fallu le ramener à l'école, évidemment, on avait des livres de la bibliothèque, etc. On avait des affaires à rendre. Donc, on n'était pas vraiment parti dans un principe de déscolarisation pour Adam. En même temps, il était dans la période, à l'époque, où l'instruction n'était pas obligatoire avant 6 ans. Donc, il n'était pas obligé d'aller à l'école. Déjà, de base, il n'est pas obligé d'aller à l'école. On est obligé de les instruire, mais pas de les mettre à l'école. La scolarisation, c'est vraiment un choix purement personnel. Nous, on avait fait le choix et à ce moment-là, déjà, on commençait à parler de l'instruction en famille, mais on ne s'était pas lancé parce qu'on n'était pas sûr de nous. On avait vraiment besoin de prendre du recul, etc. Donc, on y avait pensé, mais ce n'était pas encore d'actualité. Ensuite, on a, en fait, emmené Adam à l'école ce mardi matin. Donc, on est arrivés pour rendre les affaires. Évidemment, Adam avait son... J'ai envie de dire Marceau à chaque fois, non, c'était Adam. Adam avait son manteau sur le dos. On est entrés dans la claque et donc, ce jour-là, c'était la gentille maîtresse. Et donc, elle regarde Adam et lui dit, Adam, tu n'enlaisses pas ton manteau ? Et là, je lui dis, non, Adam ne va pas rester. On est juste venu vous ramener les livres. Et là, elle me regarde et elle me dit, il est malade ? Et je lui dis, non, non, il n'est pas malade, mais il ne viendra plus. Et elle m'a regardée avec un air choquée et je lui dis, vous n'étiez pas là hier matin mais il s'est passé des choses que mon mari et moi ne peuvent pas tolérer. Donc, Adam ne viendra plus à l'école. Et là, la Tsem arrive à côté de moi et elle me dit, oui, effectivement, j'ai vu ce qui s'est passé hier matin. Je comprends votre décision. Donc là, déjà, je me suis dit, on a un témoin, au moins un, qui n'était pas le seul puisque au moment où ça s'est produit, j'ai plusieurs de mes amis qui étaient dans la classe en train de déposer leurs enfants et qui sont venus me retrouver dehors en me disant, mais tu as vu ce qui s'est passé avec Adam ? Alors, autant vous dire que je n'étais déjà pas bien. Donc, ça m'a vraiment retournée complètement. Du coup, la maîtresse de Marie-Indie, elle m'a dit, OK, mais on était censé se voir cet après-midi. J'ai dit, oui, oui, mon mari et moi seront là. On viendra au rendez-vous. Elle m'a dit, OK. Donc, on est repartis. L'après-midi, on est revenus pour le rendez-vous. Là, on est arrivés et la directrice qui avait violenté Adam prend la parole en me disant, alors, j'ai appris que vous vouliez déscolariser Adam. Je lui dis, oui, en effet. Je dis, je pense qu'Adam, il n'est pas du tout prêt à venir à l'école et visiblement, vous n'êtes pas suffisamment bienveillante pour l'accompagner dans cette démarche. Et là, elle m'a interrompue, en fait. Et elle m'a dit, oui, justement, je voulais vous présenter mes excuses. Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier. Elle me dit, j'ai été un peu dure. Non. Là, je l'ai interrompue et je lui dis, non, je ne pense pas que ce soit le terme approprié. Je lui dis, j'ai été témoin de la scène. Je lui dis, donc, vous ne pouvez pas nier ce qui s'est passé. Je lui dis, clairement, ce n'est pas le mot que j'aurais employé. Vous n'avez pas été dure, vous avez été violente. Vous l'avez agressée verbalement et physiquement. Je lui dis, vous l'avez tenue par le bras, vous l'avez secouée. Pour moi, c'est de la violence physique. Je lui dis, il a deux ans et demi. Je suis désolée, mais on vous le confie pour que vous preniez soin de lui, en fait. Pas pour que vous le vouliez violenter. Et donc, elle m'a répondu, je sais, je suis désolée, je vous présente vraiment mes excuses sincères. Elle m'a dit, j'étais très énervée hier matin et je sais que ce n'est pas une excuse, je n'aurais pas dû faire ça. Mais je dis, non, effectivement. Je lui dis, je peux concevoir que vous ayez des soucis ou que vous soyez contrarié. Mais vous faites un métier dans lequel on attend un minimum de self-control. Je lui dis, alors je conçois que votre métier soit difficile. Moi, je sais que moi-même, je ne serais pas capable de faire ce métier parce que je n'aurais pas la patience, en fait. et même le self-control, purement, je ne l'aurais pas pour pouvoir gérer 25 et voire plus enfants de cet âge-là à faire des colères, à être surexcités comme ça et tout. Mais je lui dis clairement, je ne peux pas non plus tolérer que mon fils soit violenté comme ça. Et elle m'a répondu, je le comprends tout à fait et encore une fois, j'en suis désolée. Donc, la deuxième maîtresse a pris le relais en me disant, vous savez, c'est vrai, je suis témoin moi aussi que l'arrivée d'Adam le matin est un petit peu difficile. Il a beaucoup de mal avec le temps de séparation mais après, une fois que vous êtes parti, ça se passe bien, il se calme, ça dure en moyenne 10 minutes et puis après, ça va mieux. Et puis au final, il passe une bonne matinée, il joue avec les copains et tout ça. Elle dit, je pense vraiment que c'est dommage de le retirer de l'école maintenant. Je lui dis, oui, mais en même temps, vous ne voulez pas non plus le prendre l'après-midi donc ça ne l'aide pas finalement. Et elle me dit, on en a parlé et on était prêts à l'accepter, à faire un essai en tout cas, au moins donc la semaine suivante, le mardi, non, le lundi et le jeudi donc avec la maîtresse avec qui ça ne se passait pas bien pour voir comment ça se passe. Et donc, j'ai dit, ok. Donc avec Eric, on s'est regardé, on était très hésitant mais c'est vrai que la maîtresse bienveillante a su nous rassurer et nous remettre en confiance. Donc on a accepté en fait de maintenir Adam à l'école. Ça s'est moyennement bien passé jusqu'à la fin de l'année puisqu'il a continué à pleurer, malheureusement. Il a pleuré pendant ses trois ans de maternelle mais malgré tout, il arrivait à passer des journées complètes et à partir du mois d'octobre, enfin de début novembre même, il a commencé à y aller en journée complète et au final, ces journées se passaient bien mais c'est vraiment le temps de séparation du matin qui était toujours difficile. Mais voilà, encore une fois, si je n'étais pas restée dans le couloir ce matin-là, je n'aurais pas été au courant en fait. Peut-être que mes copines me l'auraient dit mais je me dis peut-être que pour ne pas m'inquiéter, je pense que là, elles me l'ont dit parce qu'elles m'ont vue en train de pleurer dehors et donc elles se doutaient que je pleurais pour cette raison-là. mais voilà, si je n'avais pas été témoin de la scène, je pense que je ne l'aurais jamais su en fait et ce n'est pas normal. La deuxième expérience du coup qui a suivi celle-ci, c'était dans la même école et la même année. En fait, le fait que cette situation se produise, Elsa en fait, nous a avoué qu'elle aussi, elle était victime de violences de la part de cette même personne qui avait des interventions ponctuelles dans la classe d'Elsa. Ils avaient en fait des temps de dégroupement en fait pour faire de l'anglais et du coup, pendant que les autres faisaient de l'anglais, Elsa était dans la classe avec le reste de la classe et il y avait donc cette fameuse instite qui intervenait et en fait, elle nous a avoué qu'elle aussi, elle la prenait par le bras et qu'elle la secouait en fait dès qu'elle avait une erreur dans son activité ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était un peu moyen et puis il y avait aussi son instite directement qui en fait avait un réel problème avec l'hyper-émotivité d'Elsa qui ne supportait absolument pas son comportement, qui ne supportait pas le fait que Elsa, elle était hyper sensible en fait et qu'on avait du mal à lui parler, que dès qu'on lui disait quelque chose, tout de suite, elle s'emportait dans les larmes en fait et du coup, c'est vrai que elle ne la comprenait pas et c'était très compliqué parce que en fait, Elsa se sentait mal déjà dans sa tête, mal dans sa peau. Cette année-là, elle n'a pas arrêté de me dire de toute façon, je suis nulle, je n'y arrive pas, ma maîtresse, elle est contre moi, enfin que des choses comme ça. Pour elle, c'était une année qui était quand même assez compliquée et en fait, un jour, lors d'un entretien justement avec cette fameuse instite, je me suis emportée parce qu'elle a dit à Elsa, mot pour mot, devant moi, elle lui a dit comme ça, bon par contre Elsa, il faudrait que t'apprennes à sourire un petit peu. Là, je me suis dit c'est une blague et en fait, Elsa, elle l'a regardée et là, elle me regarde moi et elle me dit on a l'impression qu'elle porte la misère du monde sur ses épaules. Je vous jure que j'ai cru rêver. Je me suis dit elle est sérieuse là ? Elle dit ça à une enfant de 7 ans. Non mais il n'y a pas comme un mal-être sérieusement ? Donc là, je me suis emportée et je lui ai dit moi aussi mot pour mot je lui ai dit c'est une blague ce que vous êtes en train de dire là. Elle me dit ah mais c'est vrai on dirait qu'elle porte la misère du monde sur ses épaules. Je lui ai dit alors les dossiers que vous nous faites remplir au début de l'année ça serait bien qu'on ne les remplisse pas pour rien et que vous les lisiez en fait parce que c'était indiqué dedans qu'Elsa souffre d'hyperémotivité tragique et qu'elle a besoin de positivité et qu'elle a besoin en fait justement de ne pas entendre ce genre de commentaire. Je dis donc à partir du moment où on s'engage dans un métier où on est censé accompagner des enfants je pense qu'il faut un minimum étudier la psychologie de l'enfant. Moi juste en étant maman je l'ai étudié et je trouve que c'est hyper important parce que ça m'aide en fait à comprendre mes enfants et à mieux les accompagner. alors je trouve que pour un personnel enseignant c'est honteux en fait d'en arriver à dire ce genre de propos mais comme ce n'était pas encore suffisant de lui avoir claqué dans la tronche le jour de ce fameux rendez-vous et bien elle lui a en plus écrit dans son livret scolaire à la fin de l'année dis donc donc à ce moment-là on avait de toute façon déjà décidé de changer Elsa d'école enfin de changer les enfants d'école puisqu'il y avait eu ce problème avec Adam à la maternelle donc je ne suis pas retournée la voir j'étais très en colère du coup on en est resté là ensuite on a changé d'école donc c'était un petit peu compliqué toujours pour Adam Adam lui il n'a jamais accepté l'école de toute façon enfin c'est encore le cas c'est encore difficile aujourd'hui même si j'avoue qu'il est tombé sur de très bonnes instits depuis son CP en fait dans la commune où on était avant et cette année il a vraiment eu de bonnes institutrices et franchement je les remercie parce qu'elles sont d'une patience mais je suis presque gênée de mettre Adam à l'école tellement il est difficile mais malheureusement je ne peux pas faire autrement il faut bien qu'il s'instruise lui aussi et puis moi ayant repris le travail maintenant puis comme de toute façon c'était mon but depuis le début je ne prévoyais pas de lui faire l'instruction à la maison puisque voilà moi je voulais reprendre le travail donc merci à ces enseignantes je doute qu'elles regardent ces vidéos mais si c'est le cas je suis tellement reconnaissante vraiment mais du coup dans cette deuxième école ça se passait moyennement bien pour Adam mais de toute façon c'était lui ça ne venait pas des instits pour comme l'année avait bien commencé parce qu'il avait une super instit qui dès le début de l'année est venu me voir en me demandant je voulais savoir comment ça se passe le travail scolaire de comme à la maison donc je lui ai dit que concrètement en 5 minutes c'était réglé elle me dit oui c'est bien ce que je pensais je lui ai dit parce que c'est mal fait elle me dit bah non justement elle me dit on vous a jamais dit que comme il pourrait éventuellement être précoce ça me dit parce qu'il vient de rentrer en CP et il lit déjà à la perfection en fait alors je lui ai dit bah en fait il sait lire depuis qu'il a 4 ans et du coup bah il a appris tout seul en fait donc oui effectivement il est très à l'aise avec la lecture et donc là elle m'a dit ouais bon elle m'a dit honnêtement je ne me pose pas trop de questions mais elle m'a dit je pense qu'il va falloir adapter le programme et elle m'a dit par contre elle m'a dit à votre niveau je pense qu'il faudrait que vous soyez vigilant à ces relations sociales et donc je me suis dit ah bon et malheureusement cette institutrice au bout d'un mois du coup à la rentrée enfin à un mois de la rentrée pardon elle a fait un burn-out et elle est partie donc en arrêt de travail et il y a eu un remplaçant en fait qui est venu cette année-là donc c'est une personne qui travaillait tout le temps dans l'école qui remplaçait chaque fois qu'il y avait des besoins et donc il a donc fait le remplacement annuel pour la classe de com et malheureusement c'était pas une bonne chose parce que autant sa maîtresse l'avait directement cerné que lui en fait il refusait d'accepter le fait que comme pourrait éventuellement être précoce il me disait oh oui oui il l'est peut-être mais ça lui pose pas de problème à l'école bah non effectivement ça lui posait pas de problème mais en soit il s'ennuyait en fait donc déjà il y avait ça et puis il s'est avéré qu'au mois de décembre com a commencé à me dire qu'il s'était fait frapper à l'école donc je lui dis bah faudrait pas que ça se reproduise quoi et il me dit bah c'est pas la première fois alors je lui dis bah faut que t'en parles à ton maître et donc en fait ça en était resté là et puis au final il m'a avoué qu'en fait il en parlait régulièrement à son maître mais que le maître en fait bah il faisait rien donc j'ai pris rendez-vous avec le maître donc c'était au mois de janvier en lui disant que visiblement com se faisait régulièrement frapper dans la cour de récréation et insulter aussi il me dit ah bon bah j'ai jamais remarqué je me dis bah pourtant lui il m'a dit qu'il vous en avait parlé alors il me dit oui mais bon il me dit vous savez des fois ils viennent nous dire ça mais c'est juste pour se défendre eux-mêmes d'avoir frappé les autres je dis ok donc en fait vous ne les écoutez pas au final alors il me dit bah en tout cas il me dit on a rien vu je me dis bon donc on en rediscute à la maison avec quoi je dis ton maître il dit qu'il voit pas en fait quand tu te fais frapper et là Elsa qui intervient en disant bah c'est normal ils sont toujours en train de discuter c'est normal ils nous surveillent pas ils sont toujours en train de discuter je me dis ok le mois d'après on en était toujours au même point donc reprise de rendez-vous donc on était quand même rendu au mois de mars où je lui dis mais ça fait deux fois que vous me dites que vous allez faire remonter l'information donc il me répond que c'est en fait il a vu effectivement une fois mais que bon c'est un enfant qui est en difficulté alors non mais allo ok pas de problème les enfants ont le droit d'avoir des difficultés il n'y a pas de soucis avec ça mais ça n'excuse en rien le fait que mon fils soit battu donc là il commençait à me dire oui mais peut-être que ça se passe dans les recoins de la cour je dis mais attendez vous avez un périmètre à surveiller vous n'êtes pas censé rester statique vous êtes censé faire le tour justement pour tout voir oui mais vous savez on n'est que trois à surveiller donc voilà toute l'année j'ai eu droit à ça et un jour au mois de juin tout début du mois de juin j'ai été récupérée comme puisque en fait il voulait assister au temps d'activité périscolaire donc là je retourne le chercher et je le trouve en larmes donc dans le hall d'accueil où il était censé sortir donc je le vois de loin puisque j'arrivais au loin et j'avais vu qu'il pleurait donc j'avance jusqu'à l'école entre temps lui il s'était levé il s'était rapproché du personnel du coup de tape qui était à la sortie et elle le voit en train de pleurer et elle lui dit mais pourquoi tu pleures et elle ne m'avait pas encore vu arriver et il lui dit je me suis fait frapper dans la cour et là il lui dit pardon et je lui dis mais ça m'aille quelque part et là il lui dit oui j'ai mal au ventre et elle lui dit est-ce que tu m'autorises à regarder et là du coup il a soulevé son t-shirt et mon dieu il avait en gros la virgule Nike vous voyez et bien il avait la même sur tout le ventre d'un côté jusqu'à l'autre il avait une marque là sur le côté du visage sur le front ici et donc il pleurait donc là j'ai vu que la dame était choquée elle lui a dit mais qui t'a fait ça et donc là il a dit je sais même plus comment elle s'appelait cette gamine Jade je crois ou je sais même plus donc c'est une fille de sa classe et elle lui dit mais pourquoi tu l'as laissé faire comment ça s'est passé et là il lui dit non j'essayais de m'enfuir mais en fait elle le fouettait avec une corde à sauter avec des poignets en bois et elle le suivait en fait et elle le fouettait à longueur de corde comme ça donc en fait il n'arrivait pas à s'échapper donc quand j'ai vu ça j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé donc là la dame m'explique elle me dit je suis vraiment désolée elle dit moi j'étais pas sur la cour je n'ai rien vu de ce qui se passait et en fait elle elle faisait partie du personnel administratif donc elle était dans les bureaux en fait donc effectivement elle ne pouvait pas voir donc je lui ai dit non mais vous inquiétez pas je vous tiens pas pour responsable de quoi que ce soit mais je lui ai dit par contre je pense que mes enfants ne viendront plus enfin les choses elles vont être claires à un moment et donc du coup elle me dit je comprends elle m'a dit mais il faudrait peut-être en parler avec le personnel j'ai dit oui je vais me poser pour réfléchir à tout ça on est rentré et du coup sur le chemin je donnais la main à Com qui était effondré il était en larmes le pauvre et il m'a regardé avec ses yeux il avait l'air traumatisé et il me dit je ne veux plus aller à l'école maman c'est trop dur je ne veux plus y aller et là je me suis dit non mais clairement tu ne vas plus y aller et donc du coup il y avait ça il y avait Adam ça se passait toujours aussi mal Elsa pareil elle avait toujours des problèmes où ses instincts ne comprenaient pas son comportement hyper émotif donc du coup on s'est dit on déscolarise tout ils ont été finalement rescolarisés début novembre parce qu'en fait Com avait été tellement traumatisé de ce qu'il avait vécu à l'école que quand il s'est retrouvé à la maison en fait ça l'a rassuré évidemment mais du coup il a fait l'effet inverse de ce qu'on voulait en fait il se sentait tellement en sécurité à la maison et tellement en insécurité en dehors de la maison qu'il ne voulait plus sortir et comme à l'époque Elsa elle était suivie par une psychologue pour son hyper émotivité du coup j'en ai parlé à la psychologue et la psychologue m'a dit oh là là il faut arrêter ça tout de suite elle m'a dit il faut qu'il retourne à l'école elle m'a dit il faut qu'il y aille par contre en étant rassuré en sachant qu'il peut compter sur vous qu'il peut compter sur son instinct qu'il peut compter sur le directeur de l'école pour que tout ça ça ne se reproduise pas et donc on a eu un entretien donc moi je suis retourné les inscrire à l'école donc j'ai parlé de tout ça avec le directeur il m'a dit oui j'en ai entendu parler l'année dernière mais il n'était pas directeur à ce moment là à l'époque c'était une femme qui était directrice et quand je suis venue récupérer les certificats de radiation elle m'a dit qu'elle n'était au courant de rien alors je ne sais pas si c'était pour se dédouaner vu que de toute façon elle partait ça ne la concernait pas ou si vraiment elle n'avait pas été informée j'avoue que ça m'étonne mais du coup lui il m'a dit oui oui j'en ai entendu parler l'année dernière il m'a dit mais vous inquiétez pas justement on fait la guerre à ce genre de comportement donc ça ne devrait pas se reproduire donc je me suis dit ok j'ai parlé des problèmes d'hyperémotivité d'Elsa il m'a dit ok pas de problème il m'a dit Elsa elle rentre en CM2 je suis instite en CM2 je la prends dans ma classe et je vous promets que je verrai à ce que son hyperémotivité soit prise en considération et ça l'a été puisqu'ils ont même fait des séances de cours sur justement sur les différences en fait donc ils ont parlé du handicap ils ont parlé de l'hyperémotivité ils ont parlé des hauts potentiels ils ont parlé de la chrysomie ils ont parlé des handicaps physiques des différences de culture aussi des différences de nationalité tout simplement et franchement j'ai trouvé ça mais vraiment génial mais voilà juste pour vous dire que c'est important de parler avec les instites et de ne pas faire l'erreur que nous on a fait de faire confiance à l'instite de com à chaque fois qu'ils me disaient oui je fais remonter l'information oui je fais remonter l'information quand on voit qu'il n'y a pas d'amélioration il faut aller taper plus haut on aurait dû aller voir nous-mêmes la directrice et si elle ne faisait pas ne réagissez pas on aurait dû aller directement contacter l'éducation nationale on aurait dû agir on aurait dû se démener pour que notre fils n'ait pas à subir tout ça et on ne l'a pas fait malheureusement moi j'étais persuadée que ça allait réagir dans l'école et franchement ça n'a pas été le cas donc vraiment si je vous fais cette vidéo aujourd'hui c'est vraiment pour vous sensibiliser sur le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'école il faut vraiment ne pas hésiter à parler des violences du harcèlement scolaire il faut en parler avec nos enfants il faut les mettre en garde de tout ça il faut leur dire qu'ils n'aient pas peur des menaces que si vraiment ils sont menacés qu'on est là pour les soutenir pour les défendre et qu'ils peuvent compter sur nous ils peuvent avoir confiance en nous pour les soutenir les accompagner et les défendre dans ce genre de situation ils ne doivent pas être victimes de quoi que ce soit et c'est à nous de veiller à tout ça donc on doit les prévenir on doit leur en parler on doit les mettre en garde et on doit même en parler aux instits voyez juste le fait d'avoir dit aux directeurs et aux instituteurs que mes enfants avaient des problèmes parce que clairement Elsa c'est un problème son hyperémotivité bon elle en souffre beaucoup moins aujourd'hui mais à l'époque ça en était un puisqu'elle était totalement incomprise et bien ça a servi ça a porté ses fruits le fait qu'ils aient parlé du haut potentiel ils ne l'ont pas fait que dans la classe de Elsa ils l'ont aussi fait dans la classe de Kome et Kome s'est senti beaucoup plus à l'aise il ne se sentait pas différent il ne se sentait pas être l'intello de la classe parce que c'est comme ça qu'il était catalogué par les camarades de sa classe et malheureusement il était un petit peu victime de cette image de premier de la classe ouais c'est ça t'es un lèche cul comme on le disait à l'époque enfin bref c'est pas normal c'est pas normal que ce genre de comportement se produise encore de nos jours alors que on est enfin je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup plus attentif et beaucoup plus comment je pourrais dire concerné par la bienveillance justement qu'on peut avoir auprès de nos enfants et je trouve que c'est important même quand c'est interposé même si c'est à nous d'intervenir auprès des instits et bien on doit veiller à ce que le personnel enseignant soit bienveillant avec nos enfants donc voilà cette vidéo c'était juste pour vous partager mon expérience parce que ça a été des épreuves difficiles pour nous en tant que parents mais ça a été encore plus difficile pour nos enfants et on s'en veut en fait de ne pas avoir suffisamment réagi donc voilà cette vidéo c'est vraiment pour vous sensibiliser et vous dire que juste ouvrez les yeux et aussi vos oreilles parlez avec vos enfants vraiment parlez 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 et interrogez-vous du moindre soupçon que vous pourriez avoir creusé faites parler les frères et sœurs quand il y en a parce que c'est souvent eux qui disent la vérité et bah juste soyez vigilants quoi c'est tout ce que j'ai à vous dire voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que le sujet vous aura interpellé et puis surtout qu'elle vous sera utile donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de laisser un petit pouce de vous abonner si ce n'était pas encore fait et je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à très vite pour une nouvelle vidéo à thème je vous fais des gros bisous ciao ciao